Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode de Until Dawn et je vais tenter un truc pour ce troisième épisode. On va le faire plus long parce que j'ai trouvé un nouveau format pour faire le rendu des vidéos qui garde une bonne qualité et qui fait que mes vidéos sont beaucoup beaucoup moins lourdes. J'ai essayé sur celle de FIFA 17 que j'avais posté de refaire le rendu avec ce format-là et j'ai gardé une bonne qualité et j'avais encore de la marge pour l'améliorer un peu. Et surtout, au lieu de faire 5Go, elle en faisait 1,5. Donc ça change carrément tout. Donc on va se faire un épisode plus long. Ouais, comme tu dis. Il y a encore un truc qui va me sauter à la gueule, je le sens. En plus, je joue au casque. Il fallait que je fasse quoi déjà ? Excusez-moi, je ne me souviens plus. On peut voir des objectifs. Bon, si vous entendez du bruit à côté, c'est parce que j'ai un... J'ai un chat qui s'amuse à me sauter dessus depuis tout à l'heure. Tu peux y arriver, mec. On prend en toi. Ouais, allez, wouhou ! Allez, Toche ! Allez ! Ah, ils sont là. J'aimerais bien aller en bas, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolé, j'ai un chat sur mes genoux. Enfin, il me saute dessus depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas. Elle est en train de me lécher le bras. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas là non plus qu'on descend. Je voudrais bien descendre, moi, les gars. Ah, l'escalier est là-bas, je crois. Eh oui. Si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi, oui. Eh, Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non ? Ouais, ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Oui, au sous-sol. On va essayer de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais. Si tu veux, bien. Tu ne le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Eh bien, allons au sous-sol, tiens. C'est une bonne idée en ce moment. C'est vrai qu'il n'a pas tellement le sens de priorité, le mec. Il n'a pas d'eau chaude. Il veut un machin de spiritisme, lui, pour s'amuser. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais bon. Et donc, on va tenter. On va faire un épisode 3 plus long. Et je vais voir ce que donne le rendu. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. J'espère que Chris va se lancer. Il perd tous ses moyens en pensant qu'elle va le bouffer. Non, ça n'arrivera pas. De quoi ? Ni l'un ni l'autre se lancera. Ouais, connaissant Chris, il ne fera rien à moins d'avoir un pistolet sur la tempe. C'est pas très gentil de se moquer, mais bon. Tu sais, Sam. Oui, Josh. Je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis, que... Toi, tu sois là, Sam. Ok, je vais être honnête. C'est... Vraiment bizarre d'être venu ici. Mais, je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. Allez. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Non mais ça, on comprend bien et... Et c'est très noble de ta part, mon petit, de vouloir qu'on passe tous un bon moment. C'est vrai, après avoir vécu une chose pareille, qu'il y en ait un qui s'accroche au fait qu'il ait envie qu'on passe un bon moment tous ensemble, tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... De bien, quoi. Désolé de te ramener à la durée de thé. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Qu'est-ce que ça fait là ? C'est la tienne ? Ouais, avant, je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord ? Bon, allez. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. On va pas aller faire les cons dehors alors qu'il y a un mec chelou qui traîne avec un lance-flamme. Tiens, tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Il y a eu un bruit chelou. Eh, est-ce que tu peux tenir la lampe pour que je puisse voir ? J'ai bougé. Oui, excuse-moi. Faut pas que je bouge. Sam, s'il te plaît. Ah, merde ! Je vais pas bouger, là ! Je vais la poser, la manette. Sinon, je sens qu'on va jamais passer ce cap. Alors, si vous entendez un bruit, c'est parce que la manette, elle vibre sur la table. Voilà. T'inquiète pas ! Ah, c'est... Essaie encore ! Oh ! Du calme ! C'est pas si dur. Appuie sur le bouton pour la lumière arriver. Ok, ok, ok. Je vais y arriver cette fois-ci. Ouais. Ah, voilà ! Ah, voilà ! Ok, bien joué. C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête ! Je fais... je fais mon josh, c'est tout. Ha, 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 ha ! Waouh, t'as vraiment flippé ! Ah, putain ! Bouges pas ! Quoi ? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh, sérieusement, il y a un truc derrière toi. Je t'ai eu. D'accord, d'accord. 15, 0. 30, 13. Quoi ? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point ? Ça commence pas à 30. Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée. Ah, il y a des bruits chelous depuis tout à l'heure. Il y a encore un truc qui va me sauter à la gueule, je le sens. Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière ? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais. Surtout pas quand t'es dedans. J'ai le chat qui a fait un bond, qui m'a défoncé les bras. Oh putain, il m'a griffé un bras. Je suis désolé Nouloun. C'est un connard qui s'est déguisé. Oh putain, il m'a griffé le bras, ça saigne. Ah, quoi ? Alors ? Oh putain. En fait, j'avais le chat sur les genoux et j'ai eu un sursaut un petit peu. Et le truc, c'est qu'elle a sursauté aussi, mais trois fois plus que moi. Et elle m'a niqué le bras en sautant. Mais quand je vous dis elle m'a niqué le bras, j'ai une griffure et il y a du sang qui coule. Et comme j'ai un traitement qui fluidifie le sang, bah même une griffure comme ça, avec moi, ça pisse le sang. Fait que c'est un peu compliqué. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule ? Bon, yon, 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 yon. Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non. Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Ok. Putain, mais je vais crever, moi, devant ce jeu. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits, de toutes les forces de l'eau. Faudrait que j'arrive à choper un mouchoir parce que ça pisse un peu le sang. C'est compliqué, cette vidéo. C'est très frais. Oh putain. Euh, oui, quand même un peu. Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Attendez, je vais essayer de choper un mouchoir derrière moi. Je les ai. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité ? La charité s'est surfaite d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Il commence à s'exciter, lui. Il est chelou. D'ailleurs, c'était pas pété comme ça son truc au début. En fait, c'est à ces moments-là que je devrais couper. C'est juste une blague, Anna ! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse... Bah, je reviens pendant cette cinématique, je vais aller chercher ce qu'il faut. Et je sais à quel point Anna et Beth seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ah ouais, je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum ! L'effet papillot ? Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connade. Arrêtez ! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais, d'accord. T'as entendu ? Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ! Ah, meurs, voilà. J'arrive, j'arrive. Voilà, j'ai eu le temps de désinfecter et de prendre un pansement. sublimement. Chacun de vos désirs au lubis de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement convertie, pourquoi ne pas être notre meilleure aujourd'hui ? Ok. Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si... si tu es là ? Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épèle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Comment pouvons-nous t'aider ? Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épèle ? Attends... Ça bouge vite. Attends... Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention ! Je pense que nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. On peut pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es ? C'est vous qui avez besoin d'aide. À... À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh, bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va. T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je ne sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va peut-être savoir ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Josh ? Je peux, j'irai. Ok. Laisse-moi réfléchir. Anna, tu nous manques et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux... Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? T... R... A... H... J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue. Oh merde ! T... U... E... Tué... Tué ? Oh non ! Tué ? On ne les a pas tués ! C'était juste une farce ! Du calme, ok ? Il faut qu'on en sache plus. Désolée, tellement désolée. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est... C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Ok. Qui t'a tué ? C'est chelou. Anna, qui c'était ? B... I... B... Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. Oh ! Regardez derrière ! E... U... Il y a une preuve ! Il y a une preuve ! Dans la bibliothèque ! Wow ! Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries ! C'est pas vrai ! Josh, je sais pas ce qui se passe ! Écoute... Je... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre... Mais c'est pas cool ! Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Eh... Du calme ! J'ai vraiment besoin de ça maintenant ! Putain ! Vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah... Il va se reprendre ! Il faut... Laisse-lui juste un peu dedans ! Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Je veux dire, si... Si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien ! Pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit... On devrait aller... Dans la bibliothèque ! Hum hum... Oh, voilà ! On va retrouver lui ! On l'avait laissé dans le deuxième épisode, hein ! Pour ceux qui ont suivi la série... Et là, je sens le truc qui va me sauter à la gueule encore... Et ça sent la connerie ! Ou alors, c'est elle qui s'est planquée et qui fait la con ! C'est bien possible aussi qu'elle soit planquée comme une connasse et qu'elle me fasse faire un bon ! Et j'ai le chat encore à côté, ça sent pas bon pour moi, ça ! Allez, je promets de ne pas t'assassiner ! Wow ! Salope ! Oh, pardon ! Désolé ! C'était trop drôle ! Mais, non ! Attends, attends ! Faut que tu vois ça ! Je veux rien voir ! Non, Mike ! Non ! Quoi ? T'as filmé ça ? Oh, regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess ! Tu peux pas sauter comme ça sur moi ! On est au beau milieu des bois ! C'est super flippant ! Oh, pardon ! Je te fais peur ! Tu t'envoies ça à quelqu'un ! Je... Je vais te... te tuer ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael ! On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse ! Bon, ok ! T'as gagné ! Tu sais, c'est pas un concours ! Mais bon, j'ai gagné comme d'hab ! T'as raison, chérie ! Oh, vas-y ! Pleure, Roméo ! Ça mène à rien ! Ils vont mal finir ! Putain ! Moi, je vais crever avant qu'on ait fini le jeu, je vous le dis ! Très clairement ! Waouh ! Cet endroit est invélicable ! Merveille enneigée ! C'est super surprise ! Hum hum ! Qu'est-ce que c'est ? C'était... quelqu'un... qui criait ? Non... Non... Euh... Sûrement un... Un écureuil, ou... Un écureuil qui fait ce bruit-là ? C'est flippant ! Chut ! Quoi ? T'as entendu ? Non ? Oui ! Oh là 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 ! Pression ! Ecarte-toi de moi, toi, avec tes griffes, là ! Wow ! Merde ! Ce truc a failli nous tuer ! Mais c'est quand même bien foutu, parce que... En termes d'ambiance, tout ça, enfin... C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Ils arrivent à vous foutre la pression, les salauds ! Je l'adore ! Ouais... Et puis on a beau s'y attendre... Euh... J'aurais pas dit cool, mais bon... Il est où ce putain de chalet, là ? Parce que... Bon, je suis pas... En même temps, je suis pas pressé d'y arriver, parce que je pense que le mec, il va être la balle, le mec chelou. Et que ça va partir en couille, que je vais encore faire... Encore faire des bombes... Et que... Ça va être mortel, mais... Hé 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 ! C'est quoi, ça ? Je suis pas sûr de vouloir savoir. Là, il s'est fait des gommes, le cerf, on est bien d'accord. Merde ! C'est horrible. Merde. Je crois qu'il ne va pas s'en tirer. Hé, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux ? Ce sera bientôt fini. Oh, putain. Il vaut mieux prendre le chemin que d'essayer de sauter dans des trous. Merde. Non, elle a raison de me traiter, là. Parce que j'ai fait de la merde. Vite ! C'est pas fini, hein. Oh, putain. Je m'attends au truc qui va sauter encore, là. Oh là là ! Mais tout va bien se passer, maintenant. Je te le promets. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qu'ils ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok. Bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. C'est pas le chalet de douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, le feu est la lueur des flammes. Ouais. Mike. T'exiges beaucoup, toi. Quand même, hein ? De toute façon, tu vas bientôt mourir, donc... Pire. Il y a un truc qui va me sauter à la gueule encore. Non, ça va. Bien. Bien. Le bois est prêt. Non plus qu'une allumette. Super. Parfait pour allumer la flamme. Tu le connais. Putain, je n'ai même pas envie d'explorer le truc, là. À moins que tu aimes flotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. Tu dois allumer un feu, Michael, pas écrire un roman. Moi, je veux des allumettes, moi. Moi, bien vu. Ils étaient inventifs. Oh là là. Je sens la connerie. C'est l'angoisse, cette baraquant, quand même. Il fait tellement froid ici, maintenant, que ma langue resterait collée à ton mât. C'est l'angoisse, cette bête. C'est l'angoisse, cette bête. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, cette bête. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, cette bête. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, cette bête. C'est l'angoisse, cette bête. Ensuite, vous allez mourir. Je me prépare au pire. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est la mort. Oh putain. Je suis pas bien, là. Je vous annonce, je suis pas bien, je vais crever. c'est l'angoisse. Oh non. Ils vont pas me faire ça, là. Non, ils ont pas le droit de m'obliger à faire ça. Ils ont pas le droit, ils ont pas le droit de m'obliger à faire un truc pareil. Regardez, parce qu'en plus il y a le camion de poubelle qui passe en même temps. Et j'espère qu'on va pas l'entendre. Non, c'est pas eux. Ça, c'est une mauvaise idée, ça. Bon, j'espère qu'on entend pas le camion qui vient de passer. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible. Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi on va baiser. Et ouais, on va s'envoyer en l'air et ça va être chaud. Alors profitez-en parce que je sais que nous on va bien en profiter. On va se faire buter elle, je le sens là. Aïe ! Oh ! Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous ? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Bon bah allons-y. De l'autre côté, il y a de l'ambiance en tout cas. Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses soeurs ? C'est pour ça qu'on est revenus ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allés trop loin. Wow ! C'est une merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui. Regarde ! Quoi ? Il y avait un truc derrière les livres. C'est quoi ça ? C'est un bouton. Pourquoi il y aurait un bouton ? C'est une très bonne question. J'appuie dessus ? C'est dans ça que servent les boutons, je pense. Oh ! Portes-coupes ! Ça devient bizarre là. T'es dans un film là ou quoi ? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok. Donc, il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon. Est-ce qu'on jette un oeil ? Ouais, après toi. Non, non, non. Toi, t'y vas. Super, merci. Une araignée, putain, mon dieu. Ah, je suis désolé, je déteste les araignées, moi. C'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite. Oh. Oh. C'était quoi ? Je déteste ça, je vous le dis. J'en peux plus là, vraiment. Je crois que les épisodes, on va pas les faire plus longs parce que moi, j'ai trop la pression. Tu crois que quelqu'un en a vu vraiment après Anna et Beth ? Si c'est le cas, ce serait donc... Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et... et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Et... et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. T'as entendu ça ? C'était Josh. Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive, viens avant ! Ashley ! Ashley ! Ashley ! Ashley ! Ashley ! Ashley ! Je vais ! Ashley ! Ashley ! Je vais ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec qui s'est occupé des autres là-bas, il s'occupe d'eux. Il a le temps de s'occuper de tout le monde en même temps à deux endroits. ... Regardez, c'est de pire en pire ici. ... Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Allez, on va... Non, elle, c'est une connasse. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vues depuis un moment, eux. Lui, il est cool. Elle aussi, mais... Elle a fait un peu trop la princesse. Non, là, c'est pareil. Dites-moi, dans ce petit jeu auquel on vous a donné avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? Ouais, elle, c'est vraiment une connasse. Un peu trop garce à votre goût ? Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive. Pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous ? Ah, une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. Mais ici, c'est de pire en pire à chaque fois. L'autre, elle était dans son bain, au fait. Ah, tiens bon ! Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Ils les auraient mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood. Et ils disaient que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. C'est bien, en fait, c'est à ces moments-là qu'il faudrait que je coupe et que je reprenne. Pour vous, ce serait mieux, mais c'est compliqué un peu. Ça ferait pas les épisodes comme je veux en termes de longueur et tout. Oh ! Ouh ! Là, comme elle est passée par la porte, là, c'est mort. Oh ! Merde ! Oh putain de bordel de merde ! Yes, Icar ! Oh putain ! Oh, c'est pas vrai ! Yes ! Yes ! Oh putain ! Ça sent le truc qui va nous sauter à la gueule encore ! Quoi ? ... ... Sous-titres par Juanfrance Je sens la connerie encore Je fais la connerie Je fais la connerie de vouloir sauter Chaque fois on a le bruit dans la manette Putain ils vont vite les quitter J'ai cru que j'allais le condamner Pas bien parce que c'est la gueule là quand même Oh Mine de rien le jeu il fait bien tourner la play Je l'entends bon là les ventilos ils sont en train de ralentir mais ils tournaient bien fort là Jessica j'arrive Et là vous vous rendez bien compte que ça peut pas être un ours quand même J'espère Parce que là Un ours il aurait pas fait ça Il aurait pas fait tout ça Ça va quand même sauter à la gueule je le sens là Je suis sous pression moi quand je joue à des jeux comme ça Mais tout le temps après Elle est mal en point Ah non bah là mon gars J'ai lutté pour l'avoir Je pense que je l'ai eu Je pense que je l'ai eu Je pense que je l'ai eu Ouf j'ai fait une goie de touche Je pense que je l'ai eu Ok 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 Ah bah j'ai pas réussi à l'avoir merde C'est le sale a pris bloqué Pour l'instant je n'y arrive C'est la barrière Putain c'est faux Le temple s'y part sans pression Tranquille Il va se passer le même scénario pour les deux soeurs Disparu Votre dans la mine Lui dans la tempête de neige Terminé On ne le trouvera jamais Vache Oh c'est droit Qu'est-ce que... Oh non Lâche-les Lâche-les Hache 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 Non comme tu dis c'est pas bon Bon alors encore il y a un truc qui va me sauter à la gueule à un moment donné c'est sûr Oh non Je suis trop sous pression là, je vous le dis. J'en peux plus là. On va bientôt arrêter l'épisode parce qu'on arrive à une heure déjà. Et parce que moi j'en peux plus là. J'ai trop la pression. D'aller traîner dehors comme ça, je suis pas sûr que ce soit pas bonne idée, mais bon. On va voir, mais bon. Par où je vais ? Par là ? Allez. Putain, il va nous dégommer tous un par un comme ça. Après, de toute façon, j'imagine bien que nos choix, ils font aussi sur le jeu. Oh ! C'est quoi ça ? Pas dû rentrer là-dedans. J'aurais pas dû. Ah, ils sont là, putain. Oh ! Chris, t'es là ? Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets. J'en ai eu. Et Ashley. Mais, nous avons besoin de notre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra. Et lequel mourra. Non, 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 non. Chris ! Mais c'est dans le jeu. Et ça, je suis sûr que c'est le médecin, là. Parce que dans cet exercice, il nous demande de choisir lequel on préfère et lequel on déteste. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ah non, non, non... Ça peut pas être... Merde, merde ! Non ! C'est pas vrai, non, c'est pas juste ! Ok, ok, tout va bien se passer. Merde, merde, merde. Hé mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à ça une minute. Je veux pas mourir ! J'ai juste une seconde, j'y arrive pas. Je veux pas mourir ! J'ai décidé de mourir, non ! Já, non ! Genève, non ! n'est pas possible ! faut qu'on rééber ! Y shortage de mal qu'on y en fait ! Non, qu'on rééber ! Tu os suiveis, ohii... Nonononono... On était un vieux ! J'suis désolé, j'suis désolé ! C'est une délire d'un idiot ! Non ! Arrêtez ! Faites pas ça ! Oh merde ! Non, 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 non ! Regarde pas ! Pourquoi j'tois pas appris ? Je t'en prie ! Dis-moi qu'il va bien ! J'arrive, je vais te faire... je vais te faire descendre ! Chut ! Parfait ! Allez, allez ! Tu vas descendre ! Non ! Il faut te sortir d'ici ! Chut ! Bon, tu vas partir, ok ? Ouah 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 ! Chris ! Ashley ! Mais c'est sang de qui ? Ashley ! Est-ce que ça va ? Chris, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Josh ! Josh ou quoi, vieux ? Il est mort ! Je le demande donc, putain ! Mais de quoi tu parles ? Qu'il y a un cinglé ! Un cinglé ? Oh putain, on doit se casser d'ici ! Je comprends pas ce qu'il s'est passé ! Un cinglé ! Chris ! Il avait dit ! Et c'était lui ouah, je savais pas quoi faire ! On a traversé ce jiglé ! Il a une saignette partout ! Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Je l'ai tué ! Oh putain ! Je l'ai tué ! C'était ma faute ! Non non non, c'est un truc de dingue ! Il faut qu'on aille chercher de l'aide ! Je l'ai découpé en deux ! On va découvrir ce qui s'est passé ! Je suis en sérieux ! Je suis en sérieux ! Matt, on doit y aller maintenant ! Je suis en sérieux ! Je suis en sérieux ! M, on devrait aller chercher les autres ! Mike et Jess sont partis stripoter et personne ne sait où est ça ! Je crois qu'elle est au chalet ! Bien ! Bien, d'accord ! On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, il faudra quand même aller chercher de l'aide ! Non ? Tu veux pas qu'on reste là ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Pour le coup, elle a raison là ! Il faut rassembler tout le monde et puis il faut trouver de l'aide ! Vous voyez ? Piu ! Ecoutez ! On va s'arrêter juste après ! Parce qu'on est à une heure là ! Vous voyez, je vous dis que c'est lui qui est chelou là ! Plus on avance et plus son bureau est pété, plus il y a des trucs chelous ! Non ? Pas vraiment, non ! Je vois ! Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? J'essaie de vous aider, ce jeu auquel vous jouez ! Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien, il ne fait de bien à personne ! Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer ! Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance ? Et croyez-vous que moi, je suis bien réel ? Ah ! C'est le cœur du problème ! Tout tourne autour de cette question ! Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute ! On a pété un câble ! On a pété un câble ! On va s'arrêter juste après ça ! Voici notre billet vers le monde des esprits ! Non, non, non ! J'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ! Dans ma boule de cristal, je vois un pain chaud ! Alors amusez-vous bien ! C'est désolé ! C'est des délires ! Non ! Bien, Chica ! Oh putain ! Oh, c'est pas vrai ! Merde ! Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? J'ai tellement pas envie de m'arrêter en même temps ! Merde ! C'est pas bon ! C'est vraiment pas bon ! C'est pas bon ! Oh, pord'elle ! Mais je pense qu'il sait que tu es là ! Allez... Voyons ça de plus près ! Allez on va s'arrêter là On va s'arrêter là pour ce troisième épisode Donc je vous remercie Je vous dis salut à toutes et à tous Et à la prochaine